... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers al-eufs, ravi de vous retrouver encore une fois à travers votre chaîne Taqafia. Dans le cadre de la préparation à l'examen national de baccalauréat, je vous propose une science de révision de cours de l'immunologie. Ce cours qui constitue la cinquième unité du programme de sciences de la vie et de la terre pour le niveau de deuxième année de baccalauréat, section sciences expérimentales, options sciences de la vie et de la terre. Avant de commencer, je vous invite, chers al-eufs, à voir ensemble quels sont les objectifs de ce cours dans le cadre référentiel de l'examen. Donc, ce cours, il est constitué de quatre sous-domaines. Le premier sous-domaine, notion du soi et du non-soi. Dans ce sous-domaine, il y a un ensemble de connaissances que vous êtes censé les connaître, de les maîtriser. Définition du CMH, du complexe majeur d'histo-compatibilité et détermination de son rôle. La notion du soi. Les marqueurs du groupe sanguin du système ABO. La notion du non-soi et du soi modifié. Les caractéristiques génétiques du CMH. Deuxième sous-domaine. Les moyens de défense de l'organisme. Et on trouve les connaissances suivantes. Notions de réponse immunitaire. La réponse immunitaire naturelle non spécifique. La réaction inflammatoire. La phagocytose. Le facteur du complément. La réponse immunitaire acquise spécifique. La médiation cellulaire. La médiation immorale. Les éléments. Les mécanismes. Les caractéristiques. L'ensemble. La structure du système immunitaire. L'origine des cellules immunitaires et leur maturation. Et les différentes phases de la réponse immunitaire. Et aussi la coopération cellulaire entre les cellules immunitaires. Troisième sous-domaine. Quelques dysfonctionnements de système immunitaire. Qui comprend les éléments et les mécanismes de l'allergie dues à l'hypersensibilité immédiate. Le sida. La structure du VH. Et son cycle de multiplication. Action de VH sur les lymphocytes T4. L'évolution de l'infection par le VH. Et aussi les moyens d'aide au système immunitaire. A savoir la vaccination. La sérothérapie. La grève de la moelle osseuse. Mais aussi, chers élèves. Aussi, le cadre référentiel comprend les capacités que vous êtes censé maîtriser. Comme vous le savez, l'examen national comprend deux parties. Une partie de restitution des connaissances. Une partie de raisonnement scientifique. Que vous êtes appelé de s'entraîner à ce genre de capacités. Et on cite, selon le cadre référentiel. Analyser des données expérimentales. Décrire et expliquer les manifestations. En cherchant les informations pertinentes. En les utilisant pour expliquer les phénomènes. Appliquer le raisonnement scientifique. A savoir proposer et vérifier une hypothèse. Proposer un protocole expérimental. Représenter graphiquement. Ça, concernant le cadre référentiel. Les connaissances et les capacités. Et on commence, la première des choses, quand on parle d'un système immunitaire, pour défendre contre les agents pathogènes. Cet agent pathogène constitue ces éléments qui constituent le non-soi. Donc, comment l'organisme distingue entre le soi et le non-soi ? Et on commence par la définition, la notion du soi et du non-soi. L'organisme est capable de faire la distinction entre ses propres constituants, le soi, vis-à-vis duquel il doit être tolérant. Et ceux qui lui sont étrangers, le non-soi qu'il doit éliminer. Mais qu'est-ce que le soi ? C'est quoi le soi ? Le soi, par définition, c'est l'ensemble des molécules et des cellules résultant de l'expression des gènes d'un individu. C'est tout ce qui constitue l'organisme de l'être vivant. Alors que le non-soi, c'est l'ensemble des molécules dont la synthèse ne résulte pas de l'information génétique propre à l'organisme et qui sont reconnées comme étrangères par le système immunitaire. Ces molécules étrangères, que peuvent être aussi des cellules, sont issues du milieu extérieur, peuvent être issues du milieu extérieur comme les virus, cas divers, des bactéries, des toxines, ou être simplement des molécules du soi modifié. aussi, nous rappelons, que peuvent être des cellules qui sont au sein de l'organisme, mais qu'elles peuvent subir des mutations, par exemple, et qui produisent des molécules qui diffèrent des molécules normales. Dans ce cas, ils vont être détectés par le système immunitaire pour être éliminés. Donc, le cas des cellules mutées, par exemple les cellules cancéreuses, qui se divisent anarchiquement, aussi l'exemple des cellules qui sont infectées par un virus. Donc, ils produisent des molécules de virus, et de ce fait, ils les reconnaissent comme un élément étranger. C'est un non-soi. C'est un soi qui est modifié. Maintenant, on va s'interroger comment l'organisme distingue entre ce soi et un non-soi, c'est à travers l'existence des molécules, qui sont de deux types. Ce sont ce qu'on appelle des marqueurs. Pourquoi on les qualifie des marqueurs ? Parce qu'ils marquent les cellules, on distingue deux types, les marqueurs principaux et les marqueurs secondaires. On commence par les marqueurs principaux, ce qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité, ou molécules HLA, Human Leucocyte Antigène, qui sont des molécules glycoprotéiques présentes à la surface des cellules. Et ils diffèrent d'une personne à une autre. On distingue deux types de CMH, à savoir, le CMH1 constitue d'une seule chaîne peptidique transmembranaire, comme vous voyez ici, et il est retrouvé sur la membrane de toutes les cellules nucléées. Notez bien que le CMH1 existe sur la surface de toutes les cellules nucléées de l'organisme. Alors que le deuxième type, c'est le CMH2, qui est formé de deux chaînes transmembranaires. On le trouve uniquement à la surface de certaines cellules immunitaires. Ce sont les cellules présentatrices d'antigènes. Notez bien ce qu'on a qualifié CPA. C'est celui qui présente l'antigène, qui sont les macrophages, premièrement. Deuxièmement aussi, les cellules dendritiques et les lymphocytes B. Ce sont les trois types de cellules qui possèdent le CMH2. Et vu que ce sont des cellules nucléées, alors ils vont posséder combien de types de CMH ? Donc, vu qu'elles sont des cellules présentatrices d'antigènes, elles possèdent le CMH2. Et vu qu'elles sont des cellules nucléées, elles possèdent aussi le CMH1. Donc, les cellules présentatrices d'antigènes possèdent les deux types de CMH, à savoir CMH1 et CMH2. Maintenant, on va voir quelle est l'origine génétique de ce CMH, qui est unique, qui est distinct, qui permet la distinction des cellules. Donc, l'origine, la synthèse des molécules de CMH est sous le contrôle de quatre gènes portés par le bras court du chromosome 6. Vous voyez ici le chromosome 6. 6 gènes sont polyalléliques. On a déjà parlé de les allèles, que le gène possède des versions. On a vu seulement deux ou trois versions, alors qu'ici, on voit que les gènes sont polyalléliques, qui possèdent plusieurs allèles, qui peuvent atteindre jusqu'à 494 pour le gène B. Regardons pour le gène A239, le gène C120, le gène B494. Donc, ils sont polyalléliques et les différents allèles sont codominants. Il y a une codominance. Et en combien on peut reconstituer de CMH différents ? Il y a une multitude, un nombre très élevé de CMH, ce qui permet que le CMH produit est unique à l'organisme. Rarement qu'on ne les trouve que se répète au sein de la population. Seulement le cas où il y a des vrais jumeaux qu'on ne peut trouver que le même CMH. C'est via qu'il y a cette origine génétique. Et on cite les caractéristiques du CMH. C'est un ensemble de gènes liés, porté par le raccourg du chromosome 6 chez l'homme. C'est pour le CMH. Aussi pour le CMH, la liaison entre ces gènes est absolue, très faible, distancée par ces gènes. Donc, la probabilité de recombination génétique est nulle, pas de croisinol. Chacun des gènes de CMH est représenté par une multitude d'allèles. Donc, la probabilité d'avoir deux individus avec le même génotype CMH est presque nulle, à l'exception des vrais jumeaux. Et on note aussi que les allèles de chacun des gènes de CMH sont que dominants. On note aussi qu'il y a une partie du CMH1, il est codé par des gènes situés sur le chromosome 15. En plus du chromosome 6, c'est le cas du CMH1, il est codé par le digène porté par le chromosome 15. Maintenant, on va voir quel est le rôle de ce CMH, comment il joue son rôle. Mais avant, pour jouer son rôle ici, les molécules du CMH présentent en permanence des fragments de protéines synthétisées au niveau de la cellule, antigènes, endogènes. Donc, ces fragments sont présentés par les molécules du CMH ou des fragments issus de l'extérieur, cas de phagocytes, antigènes, exogènes. Ce qui permet aux cellules immunitaires de contrôler le fonctionnement cellulaire. Donc, son rôle, le CMH, c'est quoi ? C'est de présenter des fragments appelés déterminants antigéniques. Donc, ces fragments, soit d'origine interne, on parle d'antigènes endogènes. Donc, le CMH qui est présent, ce qui est endogène, c'est le CMH1. Et rappelez-vous, on a dit que le CMH1 existe sur la surface de toutes les cellules nucléaires, alors que le CMH2, il est spécialisé dans la représentation des déterminants antigéniques d'origine externe. Et ça, ce qui est schématisé, c'est, comme vous voyez, le cas de CMH2 présente un peptide. C'est une partie protéique, mais il y a deux qui provient de cette partie et le provient de l'extérieur. Vous voyez, c'est l'antigène exogène. C'est le cas, par exemple, on peut citer l'exemple de macrophages. Le rôle du macrophage, c'est lorsqu'il s'adhère à un microbe, il l'avale et il l'ingère à l'intérieur. La digestion, donc, il le fragmente en plusieurs morceaux et il présente ces morceaux pour sensibiliser les autres cellules immunitaires. Et voilà, c'est le cas, c'est un CMH2 noyau d'une CPA. C'est une cellule présentatrice d'antigènes. Aussi, pour le CMH1, il présente des peptides, mais comme vous vous rappelez, c'est un peptide qui est d'origine interne, issu de la synthèse protéique par la machinerie cellulaire. Parfois, cette protéine ou cette partie protéique peuvent être normales, soit ils peuvent être, par exemple, une protéine issue d'une mutation. Et donc, est-ce qu'il y a une protéine qui est normale ? Non, bien évidemment. Donc, il va être reconnaît comme un soin modifié et va être attaqué par les cellules immunitaires. Donc, sachez bien que le CMH1, il présente les peptides d'origine interne, antigènes, endogènes. Et maintenant, en plus des marqueurs, on a dit principaux, il y a aussi des marqueurs secondaires. Donc, ces marqueurs secondaires, c'est le cas, qui sont présents sur, sont des marqueurs, on dit mineurs, qui sont présents sur la surface de certains cellules. Ce sont les groupes, on parle ici de groupes sanguins. Ces groupes sanguins sont définis par la présence au nom de protéines membranaires portées par la membrane des hématies. Et comme vous le savez, les hématies sont dits pour vie de noyaux. Ils ont perdu leurs noyaux, donc ne possèdent pas de noyaux. Donc, il n'y a pas de CMH. On trouve un autre type de marqueur. Ces marqueurs, ce sont des déterminants antigéniques présents à la surface de ces globules rouges. Et aussi, on cite la présence d'anticorps innés. Normalement, naturellement, existent dans le plasma. Donc, je vous présente ici une image qui illustre la surface d'un globule rouge. Voyez-vous bien qu'il y a un ensemble des molécules que vous voyez. Donc, ces molécules qui sont présentes à la surface, on les voit. On zoom sur cette structure. Qu'est-ce que vous observez ? Donc, rappelez-vous, il y a ici une structure qu'on a déjà vue. Ce sont des glycoprotéines, une partie protéique, qui se termine par une partie glucidique. Donc, elles constituent des déterminants antigéniques. Chez l'homme, on trouve quatre groupes, ce qui définit les groupes sanguins A, B, A, B et O. Donc, ce sont des glycoprotéines qui déterminent aussi le principe de la transfusion sanguine entre les individus qui doivent respecter la compatibilité qui existe entre les différents groupes. Donc, l'existence de ces groupes, il est dû à quoi ? À la présence de ces glycoprotéines appelées agglutinogènes parce qu'elles peuvent causer l'agglutination du sang en présence des anticorps. Et ainsi, on parle aussi de la présence des agglutinunes. C'est ce qui est représenté ici dans le tableau. Les quatre groupes sanguins, à la surface des globules rouges, on trouve des antigènes, des déterminants antigéniques. Lorsqu'il y a l'antigène A, on parle du groupe sanguin A. Et on trouve dans le plasma de cette personne les anticorps anti-B. Pour le groupe sanguin B, on trouve l'antigène B et on trouve dans le plasma des anticorps innés. Ce sont les anticorps anti-A. À B, on trouve les deux déterminants antigéniques A et B. Alors qu'au niveau de O, on ne trouve pas de déterminants antigéniques, mais on trouve au niveau du plasma les deux types d'anticorps. Et ça, c'est un marqueur. Ce sont des marqueurs qui caractérisent les globules rouges, qui permettent la distinction. Mais est-ce qu'on a cette multitude comme le CMH ? Non, le CMH, on a vu qu'il y a, on trouve CMH unique pour chaque personne. Et cette caractéristique, il est due à l'existence qu'ils sont déterminés par des gènes polyalléliques. Alors qu'ici, on trouve seulement quatre groupes sanguins. La détermination de l'origine génétique, il est due à un gène, à trois allèles, A, B et O. On signale ici un autre type de marqueur, ce sont les marqueurs aussi du groupe D, ou le système, ce qu'on appelle le système Résus. Ça, concernant le type de marqueur qui permet la distinction entre les soies et le non-soies. Maintenant, on va passer à comment l'organisme se défend contre l'agent, pas de gènes. Comment il protège le soi et se défend contre ce qui est le non-soie. Comment il attaque le non-soie ? C'est à travers des réponses immunitaires. On distingue entre deux types de réponses immunitaires. Réponses immunitaires non spécifiques, appelées naturelles innées, qui se font par plusieurs mécanismes. L'existence des barrières naturelles, ce n'est pas proprement un mécanisme, mais il permet et l'entre fait partie d'une réponse naturelle innée. La réaction inflammatoire, la phagocytose et le système de complément. C'est une réponse immunitaire, regardons, qui se fait immédiatement, en quelques heures. Une fois l'entrée de l'agent pathogène, il met en route cette réponse immunitaire. A la différence, deuxième type de réponse immunitaire, c'est la réponse immunitaire spécifique, ce qu'on appelle aussi acquise, avec le temps, qui nécessite une reconnaissance de l'antigène, de l'agent pathogène, et qui permet, on dit aussi, adaptatif, qui s'adapte à cet antigène pour l'éliminer de l'organisme. On distingue amédiation immorale et amédiation, pardon, ici, amédiation cellulaire. Et on s'interroge, quels sont les éléments et les mécanismes impliqués dans ces réponses immunitaires. On commence premièrement par la réponse immunitaire innée. Comment se fait la réponse immunitaire ? Quels sont les mécanismes impliqués dans cette réponse ? Et on commence par les barrières naturelles. Dans l'immunité naturelle, donc les barrières naturelles, il existe trois types. Donc il y a des barrières mécaniques, représentées par la peau, qui constituent un mur contre les agents pathogènes, qui se posent à l'entrée des agents pathogènes. Les cils, au niveau de la trachée, au niveau des voies respiratoires, par exemple. Aussi des barrières chimiques et biochimiques, représentées par les sécrétions, les larmes, le mycuse nasale, la sieur, qui est, comme vous voyez ici, pH qui est acide, donc par acidité, ou aussi par l'intervention des enzymes, comme le cas existant au niveau des larmes. Donc on cite barrières mécaniques comme la peau, les mycuses, les cils. Les barrières chimiques et biochimiques, par les sécrétions, les enzymes, les substances acides, mais on signale aussi les barrières écologiques, qui existent au niveau de l'intestin, donc ce qu'on constitue la flore intestinale. Au niveau du gros intestin, c'est la flore intestinale. Ce sont des micro-organismes, comme l'exemple des chers chers coulés, qui vivent en symbiose avec l'organisme, et qui attaquent les autres microbes, les autres bactéries qui peuvent être présents au niveau de l'intestin, au niveau du type digestif. Maintenant, lorsqu'il y a une lésion, lorsqu'il y a une attaque au niveau de ces barrières, une lésion au niveau, par exemple, de la peau, il y aura une réaction inflammatoire. Que se passe-t-il ? Par exemple, au niveau d'une plaie, il y aura une invasion, regardons ici. Donc, il y a un contact direct avec le milieu extérieur, où il y a beaucoup de micro-organismes. Donc, il y aura une invasion, comme vous voyez ici. Donc, quelles sont les manifestations ? Rappelez-vous, les manifestations qu'on a déjà parlé. Ici, on note une vasodilatation, une flèche qui signifie le recrutement, les cellules qui viennent vers ce lieu, donc qui sont recrutées vers le lieu d'infection, pour stopper cette infection. Aussi, il y a des macrophages. On note, il y a des symptômes qu'on a déjà parlé. Donc, l'entrée des micro-organismes, ils vont être détectés par les cellules sentinelles, qualifiées sentinelles sont les premières cellules, les cellules dendritiques, les mastocytes et les macrophages. Qu'est-ce qu'ils vont produire ? Libération des médiateurs chimiques par les mastocytes, principalement les stamines. Je note ici, détection des pathogènes, sécrétion des médiateurs chimiques, les estamines et les prostaglandins par les mastocytes, les cellules dendritiques, ce qui entraîne vasodilatation, augmentation de la perméabilité vasculaire et aussi des cytokines qui permettent l'attraction des autres cellules vers le lieu d'infection. Quels sont les symptômes, rappelez-vous ? Rougeur, on le note ici, rougeur dû à la vasodilatation locale et une sensation de chaleur due à l'afflux de sang, un gonflement dû au passage du plasma dans les tissus, une douleur due à l'excitation d'inert sensitif. Et voilà, la réaction inflammatoire, il constitue le premier signe de la réponse immunitaire inie. Et notez bien un phénomène juste au niveau lorsqu'il y a une inflammation. Voyez-vous que ce sont ces grosses cellules avec un noyau mylthiolobie qui vient en contact avec le microbe qu'il essaie de l'englober, c'est la phagocytose. Et voyez-vous ici comment se déroule la phagocytose en plusieurs étapes, comme vous voyez ici. Donc, on compte, on contacte avec le microbe. Il y aura la première étape, c'est l'adhésion. Donc, via des récepteurs, ils vont reconnaître les éléments étrangers présents à la surface de ce microbe, de ce micro-organisme. Ils vont se fixer sur ce microbe. Après l'adhésion, il y aura l'ingestion, l'internalisation, donc l'entrée de ce microbe, puis la digestion. Comment se fait la digestion ? C'est que cette visicule va se fusionner avec une visicule contenant des enzymes digestives. Enzymes digestives, ce qui permet l'entrée en contact entre les enzymes et le microbe et ce que se passe-t-il ici, comme vous voyez, la destruction de l'agent pathogène et puis il y a rejet des déchets. Donc, on notissait que, afin de s'imposer à l'impliplication des agents infectieux, les macrophages, les cellules dendritiques et les granulocytes, après reconnaissance adhésion, peuvent ingérer et dégérer l'agent pathogène pour rejeter à l'extérieur les déchets résultants de la destruction. Mais à votre avis, est-ce que toujours les macrophages réussissent à éliminer cette attente pathogène ? Pas toujours. Parfois, l'agent pathogène échappe à ce phénomène et se multiplie, d'où l'intervention d'autres mécanismes qui sont plus spécifiques. À côté de ces facteurs qu'on a déjà parlé, libération des histamines et des cytokines qui permettent la vasodilatation et l'amplification de la réponse pour stopper l'invasion microbienne. Il y a aussi l'intervention d'un élément qui s'appelle le facteur du complément. C'est quoi ce facteur ? Quelle est sa définition ? C'est un ensemble de protéines plasmatiques inactives sécrétées par le foie. Leur activation se fait en cascade, soit directement par l'antigène, on parle de voie alterne, soit par le complexe humain, voie classique. On distingue l'inactif de protéines du complément de C1 à C9. Une fois activées, ces protéines jouent plusieurs rôles. Je vous présente ici ce document qui illustre le cas de la voie classique. Voyez-vous ici l'antigène lié à l'anticorps. Ce complexe humain va être lié avec ce complexe C1 de système de complément. donc le complexe C1 puis ce qui met le système de complément en activation, en cascade, donnant plusieurs types de fragments et constituant des enzymes qui se terminent par là l'association de ces protéines C6, C7, C8, C9, formant un canal au niveau de l'agent pathogène qui peut être une bactérie ou peut être aussi une cellule infectée par un virus, ce qu'on appelle le complexe d'attaque membraneur, permettant l'entrée de l'eau et l'éclatement de la cellule. Mais aussi, ce n'est pas seulement la formation de complexe d'attaque membraneur, il y a aussi l'obsonisation par la formation de ces fragments C3B qui permettent l'association et facilitent la phagocytose et le chimiotactisme, ce qu'on note ici, formation de complexe d'attaque membraneur, opsonisation, chimio-tactisme. Ça, concernant l'immunité naturelle, chers élèves, on va s'interroger comment se fait l'immunité spécifique. Parfois, cette immunité, elle est insuffisante de l'intervention des mécanismes spécifiques permettant d'éliminer l'agent pathogène. Donc, c'est une immunité qui est adaptative pour s'adapter à ce genre d'antigène et on distingue une pense immunitaire spécifique à médiation immorale cette immunité intervient principalement dans les cas des antigènes extracellulaires, des toxines, des virus et aussi l'immunité spécifique à médiation cellulaire qui intervient principalement dans les cas de refus du non-soi, refus du greffon, destruction des cellules infectées, destruction des cellules mitantes, cas de cellules cancéreuses. Et on s'interroge comment se fait, quels sont les éléments et les mécanismes de cette réponse immunitaire. Maintenant, on va commencer par le sous-système immunitaire, de quoi il est constitué, comme vous voyez ici. Donc, le système immunitaire, il est formé d'un ensemble d'organes, de molécules et des cellules. Et des cellules. Donc, les organes lymphoïdes qu'on les trouve, on trouve, il y a des organes lymphoïdes centraux, thymus, moelle rouge, moelle osseuse, centraux parce que ce sont les lieux de production et de maturation des lymphocytes. Et il y a aussi les organes lymphoïdes périphériques, à savoir les ganglions, ici la rate, on trouve des tissus au niveau de l'organisme, les amygdales, par exemple ici, ce sont des organes lymphoïdes périphériques. Donc, notez bien que le système immunitaire, il est formé en plus d'organes, des cellules immunitaires et des molécules comme on a déjà signalé, dans le cas de l'immunité naturelle, le système de complément, les cytokines qui sont libérés, les histamines, ce sont tous des molécules qui interviennent dans la réponse immunitaire. Donc, ces organes, lymphoïdes centraux au lieu de production et de maturation, thymphocytes, et organes, l'infoïde périphérique, lieu d'accumulation et de rencontre des cellules de l'immunité avec les agents pathogènes. Maintenant, on va s'interroger quelle est l'origine de cellules immunitaires, plus précisément. Donc, voyez-vous, l'origine, on a dit que c'est au niveau de l'os, donc la moelle osseuse rouge. Au niveau de l'os, au niveau de la moelle osseuse, on trouve il y a des cellules souches, différentes cellules souches, des cellules sanguines, ce sont les cellules à l'origine de toutes les cellules sanguines. Quelles sont ces cellules sanguines ? C'est ce qu'elle présente dans ce document. Cellules souches pluripotentes, pourquoi on dit pluripotentes ? Parce qu'elles donnent plusieurs tubes, plusieurs variétés des cellules qui se différencient ont deux types de cellules, les cellules souches lymphoïdes, les cellules souches myéloïdes, les cellules souches lymphoïdes responsables de la formation des lymphocytes B, les lymphocytes T des cellules NK, naturelles Kehler, ou qui sont tueuses naturelles, et aussi on a les cellules souches myéloïdes qui sont dans les mégakaryocytes, qui sont dans les plaquettes sanguines, qui sont dans la variété des phagocytes, qui sont les granulocytes. Ici, on a une variété des érytrocytes ou ce qu'on appelle les globules rouges. Autres variétés issues de la cellule myéloïde, ce sont les cellules dendritiques et les monocytes. Donc, on note ici que toutes les cellules sanguines sont issues de la moelle rouge, contenues dans les eaux plats ou à l'extrémité des eaux longues. Les cellules intervenantes dans la réaction immunitaire sont les loquicides globules blancs, et on distingue ces différentes que vous voyez dans l'image, à savoir les lymphocytes, les lymphocytes B et T qui interviennent dans l'immunité spécifique, et les autres cellules, à savoir les granulocytes, les macrophages, qui interviennent dans l'immunité naturelle, mais aussi, on va voir qu'elles communiquent aussi avec les autres cellules de l'immunité spécifique. Maintenant, comment se fait l'acquisition de l'immunocompétence ? Donc, ces cellules qu'on voit ici, pour être immunocompétentes, elles doivent acquérir leurs compétences. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles distinguent entre le soi et le non-soi. Pour l'acquisition de l'immunocompétence, ce fait au niveau de la moyenne osseuse pour les lymphocytes B, donc toutes les cellules se forment et suburent leur motivation au niveau de la moyenne osseuse, puis migrent vers le sang, vers les organes périphériques, alors que pour les lymphocytes T, ils migrent vers le thémus, au niveau de cet organe, ils suburent leur maturation et puis ils maigrent vers les organes. Donc, ces cellules acquièrent leur immunocompétence dans les organes lymphoïcentraux au niveau de la moyenne osseuse et au niveau du thémus. Qu'est-ce que ça veut dire cette immunocompétence ? Donc, il se fait par l'acquisition des récepteurs que vous voyez. Ces récepteurs possèdent une structure variable. Cette structure a une forme déterminée qui permet l'association pour distinguer entre le soi et l'en-soi. Donc, les cellules qui reconnaissent et qui se lient avec les molécules du soi vont être éliminées lors de ce phénomène. Voyez-vous ici les récepteurs. Pour les lymphocytes T, ce sont les TCR avec CD4 pour le T4, T8 ou TC le CD8 et pour les lymphocytes B, le récepteur qui s'appelle le PCR. Chers élèves, on va s'arrêter pour cette partie, pour cette séance et je vous donne un rendez-vous pour la séance prochaine. Merci pour votre attention. Merci.